amis bonsaï cas bonjour alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes ormes j'en ai pas mal parce que c'est une essence que je cultive depuis longtemps et je peux même dire que c'est celui avec lequel j'ai commencé à faire de bonsaïs je n'ai pratiquement que des ormes à feuilles de charme une mousse carpillifolia c'est une variété que j'apprécie beaucoup plus intéressante que l'orbe champet parce que il a un feuillage beaucoup plus résistant plus joli un petit peu plus pointu un peu moins rond et surtout qui ne tombe jamais malade il a un beau développement va vite et puis en plus bon c'était celui qu'on trouvait le plus autour de chez moi dans ma région c'était la variété qu'on trouvait essentiellement un peu partout et donc celui ci il a bientôt 40 ans c'est un de mes premiers bonsaïs dans un pot de john pitt j'avais amené l'arbre à son lieu et j'avais montré à john pitt et je voulais avoir une texture sur le pot qui me rappelle un petit peu la belle écorce et le rocher qui est là et c'est laurent bresse comme je le connaissais bien et que c'était un ami qui me l'avait récupéré à la Nollander Trophy quelques temps après il a vraiment besoin d'une petite taille il pousse vraiment bien la forêt aussi elle a très bien poussé là je viens juste de finir de tailler celui qui est derrière je lui ai bien fait le ménage il a besoin d'un bon potage celui-là parce que ça fait déjà un moment qu'il est dans ce pot et là il commence un peu à fatiguer il aurait peut-être même besoin d'un stage en pleine terre il en a besoin régulièrement ça permet de le reconstruire puisque ça c'est un arbre qui il y a une bonne dizaine d'années même un peu plus un chien a sauté dessus normalement toutes les branches d'équilibré tout le côté ici il a été cassé on voit en bas là il y a une croise branche qui avait été cassée ça a été entièrement fracturé depuis j'essaye de reconstruire ce côté là je pense que la meilleure façon de faire ce serait de le remettre en pleine terre et puis de laisser tirer quelques tirs sèvres ici je ne suis pas chez moi donc un peu compliqué à mettre en pleine terre c'est quand on met un arbre en pleine terre c'est pour deux ans on peut le mettre à un an mais bon c'est bien de laisser deux ans voire trois ans l'orme une fois qu'il est en pleine terre il fonce il faut être toujours dessus contrôler deux ans c'est bien j'ai cette forêt que je reconstruis aussi cette année je redressais un petit peu tous les arbres parce qu'elle avait tendance à bomber un petit peu donc je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps c'est pour ça qu'elle est restée sur la table donc pareil il va falloir que je m'en occupe que je la retaille un petit peu je reviens en arrière ensuite j'ai celui ci alors celui ci c'est un arbre très très prometteur donc comme vous le voyez à l'intérieur je vais essayer de vous dégager un petit peu tout ça à l'intérieur regardez c'est ces creux ces lèvres magnifiques qu'il a alors lui il est resté pas mal de temps en pleine terre parce que quand je les récupérais enfin quand j'ai récupéré que la souche uniquement la souche et donc ici il n'y avait rien tout ça c'est venu après la fois quand j'ai construit cette partie cette tête là je l'ai construit par la suite en pleine terre donc j'ai d'abord laissé tirer une branche qui a été sectionnée ici après une première fois donc je vais laisser pas mal de temps un second qui a été coupé je laisse tirer le bas pour faire grossir un peu tous ces branches pour éventuellement poser quelques ligatures pour redirger un petit peu les branches et avoir des branches un petit peu plus large mais bon l'intérêt de ce arbre reste quand même toute la partie centrale ici donc le point focal il faut le mettre là je pense qu'il vaut mieux construire un arbre assez trapuche puis faire vraiment diriger le regard vers ces parties là qui sont magnifiques pour l'instant je vais pas y toucher là je veux que ça grossisse j'ai besoin d'avoir la section sur les branches je vais certainement tailler un petit peu dans la tête déjà beaucoup y bourgeonner les bases des branches parce que il y avait tendance à énormément partir à la base on va voir pour le reste là en bas je vais laisser encore tirer c'est le principe un cirque si on veut vraiment que les branches prennent du diamètre en croissance on laisse partir comme ça il faut faut pas tailler faut laisser partir et comme ça nos branches prennent du diamètre par contre en haut à la grosseur des branches me convient très bien là je vais tailler toute la partie du haut mais je veux pas toucher le bas je veux juste peut-être faire un peu de ménage dans des branches qui sont très mal placés comme je vois par exemple ici vous voyez à une intersection provoquer une déformation donc celle-ci là hop je l'enlève juste en tirant comme ça faut essayer de trouver un dessin correct aux branches et on laisse tirer par contre les parties longues là pareil on vérifie qu'il n'y ait pas trop de branches au même endroit juste pour éviter d'avoir des déformations dans le dessin de nos branches on peut en laisser pas mal ce qu'il faut c'est que il y ait de la conicité dans les branches tout comme dans le tronc c'est à dire que quand on construit un arbre il nous faut de la conicité au niveau du tronc mais il nous faut aussi de la conicité dans les branches pour obtenir cette conicité il faut laisser partir les branches bien comme il faut et en laisser partout à tous les niveaux je vais m'occuper de celui ci avec vous je vais faire une petite taille rapide c'est assez simple à tailler un l'orme l'orme qui fait toujours je vais vous montrer si vous montrez sur cette branche là il fait toujours une pousse très longue et vigoureuse en bout et à la base il a toujours une ou deux ou trois petites branches très courte j'enlève la pousse de l'année aujourd'hui on sur une partie plus vigoureuse oui donc vous voyez là il ya une petite branche très courte à la base et une branche au dessus très vigoureuse donc on revient en arrière sur la branche courte voilà et on fait pareil partout alors il ya des fois on n'a pas de petites branches courtes mais c'est assez rare en général il ya toujours une petite branche plus courte à la base hop et des fois même on revient plus en arrière on fait une compte il faut toujours revenir en arrière parce que sinon votre arbre boum 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 il arrêterait pas de grossir vu qu'il reste dans des proportions tout à fait raisonnables donc on revient en arrière et des fois bon bah quand la branche courte elle est pas si courte que ça on la taille à un oeil ou deux et quand il n'y a pas de branche courte on taille au premier premier deuxième oeil on choisit la direction dans laquelle on veut que le partent l'oeil c'est à dire que voilà sur l'orme on est sur des feuilles oui alterner 1 1 2 2 donc on est sur alterné moi je veux par exemple ici ben cette branche là je veux qu'elle part par là donc je vais tailler sur un oeil ici avec cette petite feuille et hop ça partira par là voilà l'or mais vraiment l'arbre du débutant c'est vraiment un arbre intéressant parce qu'il est facile il pardonne beaucoup d'erreurs c'est vraiment une essence qui se nannifie bien vraiment une belle essence intéressante alors moi je vous conseille le carpinifolia alors peut-être qu'on n'en trouve peut-être pas partout je sais qu'en auvergne chez nous il y en a beaucoup par exemple celui-ci et cela ils viennent du même endroit ils viennent des bords de l'allié de la rivière allié c'est les rejets des gros ormes qui sont morts dû à la graciose parce que nos ormes en france disparaissent ils meurent tous et qu'ils atteignent à peu près 15 à 20 cm de diamètre il y a un squelette qui vient s'installer qui ponce les yeux et qui transmet une maladie qu'un champignon qui va se mettre dans le collet de l'arbre et qui va couper la circulation de la sève et donc l'arbre entier meurt mais par contre il a la faculté de redémarrer partout sur son système racinaire c'est pour ça qu'on voit les ormes qui redémarrent de tout autour il ya plein de petits qui démarrent et ça c'est exactement l'exemple même des arbres démarre sur les racines c'est pour ça que souvent quand on lève du père ben il ya deux tuyaux de chaque côté et puis un arc au milieu vous voyez là dessus un tuyau là un tuyau là hop et donc souvent le racinaire il est assez difficile à construire au début voyez on le voit bien là-haut sur celui-ci lui je vais sûrement lui faire un marcottage on voit là il y avait la racine ici et la racine ici donc voilà il était sur un tuyau en fin de compte toc et l'arbre poussé dessus et ça on en trouve beaucoup dans la nature des arbres comme ça qui ont poussé partout autour des gros qui sont morts et une fois au moins de ça il n'a plus de problème alors celui ci il est fait à partir d'un tronc totalement nu donc là moi je n'avais récupéré que le tronc coupé à la tronçonneuse à ce niveau là en biais il n'y avait rien le cirque là s'il était coupé il n'y avait pas une brosse et donc je n'ai récupéré que le tronc et puis voilà l'arbre construit avec le temps c'est un arbre que j'ai récupéré dans les années 90 qui commence aujourd'hui est pas mal malheureusement il pourrait être beaucoup plus beau aujourd'hui si ce chien n'avait pas esquinté toute cette partie là et puis quand je l'a rempoté je vais certainement le retourner un tout petit peu il sera certainement sur cette face là comme ça donc là vous voyez j'ai fait presque une défoliation cette année comme sur tous mes arbres beaucoup de chenilles ont attaqué eux aussi il y a beaucoup de petites chenilles vertes qui les avaient attaqué donc j'ai enlevé toutes les feuilles encore là toutes les feuilles qui avaient été dévorées par les chenilles même sur la forêt il y en a beaucoup allez on va continuer notre petit orme là en plus c'est des arbres qui prennent très très bien même avec peu de racinaires prélevés dans la nature c'est des arbres qui en bonne reprise autant cela ils ont été beaucoup attaqué par les chenilles celui-là presque pas c'est assez curieux depuis quelques années là au niveau de la pousse il est vraiment très généreux c'est vrai que je nourris mieux qu'à une époque pendant longtemps dans mes débuts c'est un arbre qui ne poussait pas puisque dans le début on avait peu de ressources c'est un arbre que j'ai moi que j'ai commencé en les années 80 ce l'ouvrage qu'on avait nous parler de mélange de terre et de sable et de terreau on a commencé avec ça au début que l'acadama pierre ponce tous ces matériaux là je ai découvert que dans le début des années 2000 ça a changé tout au niveau de la culture maintenant moi j'utilise plus que des matériaux drainants type acadama pierre ponce chabazi j'ai pas encore essayé c'est vrai que c'est assez difficile à remplacer l'acadama il aurait besoin d'être trepoté je vois qu'il commence à être compact donc là c'est de l'acadama qui est dedans quand au moment où on va le tailler on le met presque à poil faut qu'il refasse une petite pousse courte avec des petites feuilles on lui fait confiance il va pas faire une petite pousse courte normalement en général je vais tailler deux fois dans l'année un arbre qui est généreux vraiment très généreux alors cet arbre là je les fais à partir d'une racine que j'ai récupéré dans un talus au bord de la route je tirais c'est une grande racine que j'ai enroulé autour de ces trois geolcani c'est une pouzolane donc avec toutes les erreurs du débutant je ne l'ai pas suffisamment bien inséré sur la roche complètement appliqué je ne l'ai pas enterré donc du coup il ya des espaces à plusieurs endroits bon là j'en ai plus normalement je mets du kéto avec un peu de mousse pour combler les espaces ça fait tout de suite très joli c'est comme ça que je le prépare quand je l'expose c'est je mets de la mousse verte là partout en laissant bien apparaître les racines c'est sympa ça c'est un arbre même en hiver comme vous pouvez le voir sur cette photo il est magnifique une grande finesse presque 40 ans ça commence à faire alors je pourrais essayer de faire en sorte qu'ils poussent moins mettre moins d'engrais je trouve que c'est sympa parce que le fait qu'ils poussent bien comme ça il garde de la vigueur ça casse quand même pas sa structure qui reste quand même très beau ça permet de faire consir bien les branches ça permet d'obtenir cette belle écorce là c'est parce qu'il pousse qui craque comme ça regardez cette écorce magnifique qu'il a quoi c'est vraiment un travail plaisant à faire alors ça ça fait partie du mouchikobi là on est sur un arbre qui est très avancé donc j'ai pas beaucoup d'arbres mouchikomi mais ça c'est mieux le mouchikomi en fin de compte c'est ce travail que l'on va faire au quotidien sur des arbres qui commencent déjà à avoir une belle maturité c'est ce travail qui va leur apporter la patine dont on a besoin c'est vraiment une taille d'entretien mais par la suite au fur et à mesure quand après cette taille d'entretien il va falloir revenir régulièrement faire des petites retouches vérifier que des pas trop de bourgeons qui partent à le mauvais endroit voilà il y a beaucoup de petites choses comme ça qui font partie du mouchikomi ces petites interventions que l'on exerce au quotidien sur l'arbre pour obtenir des arbres de qualité pas loin d'avoir terminé la petite retouche encore il y a toujours des petites choses à revoir je crois qu'en est pas mal alors là celui ci prochaine étape rempotage l'an prochain aussi je vais le mettre comme ça dans le pot avec une légère fuite vers l'arrière parce qu'il revient ici assez joli et surtout ça nous met en valeur toute cette partie là de l'arbre qui vraiment est magnifique ça nous fait une première branche ici qui est bien placé ça nous permet de bien distinguer tout ce tout ce serpent qui est sur le tronc donc là va falloir que je remplisse tout ça là que je comble tous ces espaces vides avec du kéto et de la mousse ça a commencé de joli joli elle fait partie de mes favoris celui-ci avant je m'en sépare je serais mort c'est un arbre fétiche les sentiments qu'on a pour un arbre comme ça font qu'on ne peut pas s'en séparer quoi voilà cette taille un peu sévère comme ça ça permet d'enlever toutes les petites feuilles malades les petites feuilles abîmées il va rebrongeonner derrière et ça va surtout lui permettre de garder cette structure très très fine qu'il a ce qu'on veut c'est vraiment aller dans le détail donc il va rester tout en finesse bien renier les petits moignons proprement faut que tout soit propre voilà lui est fait je vais m'attaquer maintenant à la forêt je vais vous l'épargner je vous reprends juste après pour montrer un peu le travail que j'ai fait donc là on va revenir en arrière on va retailler tout ça et le feuillage qui va repousser derrière sera tout beau tout neuf et non crignoter bon moi je vais me mettre à travailler la forêt je reprends la vidéo j'ai terminé de tailler ma forêt j'ai fait pas mal de ménage dedans donc j'ai nettoyé pas mal j'ai enlevé un peu toutes ces feuilles qui étaient dévorées par les chenilles maintenant on va attendre que tout cela rebourgeonne et aussi j'ai fini mon gros pépère comme je vous le disais au début de la vidéo j'ai donc travaillé et tailler toutes les parties du haut au fur et à mesure je descends dans l'arbre j'ai laissé des tirs sèv plus ou moins long j'ai posé quelques ligatures pour repositionner les démarrages de mes branches primaires ça sera probablement le seul ligaturage que je vais faire je vais surtout surveiller que cela ne marque pas et maintenant on va laisser faire les choses comme je vous le disais j'ai laissé toutes les branches dans leur longueur j'ai nettoyé un petit peu dans leur base pour améliorer le dessin de la branche et maintenant on les laisse pour obtenir du diamètre sur les branches voilà une étape donc on commence on fait du tronc on fait les primaires et on construit les secondaires et les tertiaires en tout dernier sur cette partie là je vais commencer à travailler tout secondaire et là je continue sur primaire on peut procéder ainsi pour construire notre arbre ainsi comme ça ici je vais commencer à travailler tout en finesse pendant que je construis mes bases qui viendront par la suite travailler en finesse sur mon petit homme sur roche de faire une réponse assez rapide et bourgeonner beaucoup va falloir comme toujours bien vérifier à ce que les bourgeons ne débarrent pas dans les endroits incongru la base des branches les intersections faire en sorte que la répartition des bourgeons soit toujours correcte donc ça c'est toujours une chose je vous le rappellerai toujours qu'il faut surveiller au fur et à mesure du développement à chaque fois vous venez regarder vos arbres vous vérifiez il ya plus bien petit bourgeon toc toc on enlève avec le doigt et hop c'est les petites choses que l'on fait quotidiennement qui font partie du mishukomi et que l'on pratique sur des arbres aboutis comme celui ci voilà nous avons fait le tour en fin de compte de tous mes ormes on a fait une taille ensemble de celui ci j'ai fait la taille sans vous de celui ci de celui ci de lui qui est derrière moi je crois que c'était pas la peine que je passe des heures avec vous à tailler ces arbres que j'espère que si vous ayez compris le principe et surtout que vous ayez compris que c'est vraiment une essence magique pour tous les débutants qui pardonnent beaucoup de fautes beaucoup d'erreurs il est très résistant il pardonner les oublis d'arrosage il redémarre il perd ses feuilles il le montre tout de suite il fait quelques feuilles jaunes et hop dès qu'on réarrose il repart il rebond jaune derrière c'est vraiment un arbre intéressant à travailler on en a encore plein aux campagnes des petits de cette taille là même des vieilles souches un peu creuses comme cela ou comme celui là derrière voilà après si vous faites ça en pleine terre on dit 15 ans on va dire 15 ans vous avez le même résultat si vous adoptez les bonnes techniques les bons et les bons principes il faut faire la pleine terre du pot la pleine terre du pot faire des stages comme ça de deux trois ans trois ans pleine terre trois ans pour trois ans pleine terre trois ans pour si vous faites ce rythme là vous allez arriver à construire vos arbres relativement très rapide faut-il avoir un jardin pour le faire sur ces quelques mots je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra juste derrière si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos je suppose que si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo probablement que vous faites partie de mes fans n'hésitez pas à me mettre des commentaires franchement vos commentaires me font chaud au coeur j'ai eu de très beaux commentaires ces derniers temps c'est enthousiasmant donc continuer et si vous avez aimé ces vidéos n'hésitez pas à les liker et aussi vous pouvez voir quand sous les vidéos apparu un nouveau petit sigle qui est les super fans si vous voulez vraiment m'aider à continuer et à travailler pour vous faire des vidéos de qualité continuer à vous faire de la vidéo aussi longtemps que je pourrais vous avez juste à cliquer et faire éventuellement un petit don de ce que vous voulez je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1